Vous me connaissiez, membre de l'Alliance FC2. Mais depuis lors, s'est marqué une pause. Étant devenu premier adjoint au maire de la ville de Cotonou. Et puis actuellement maire intérimaire. Depuis ce moment, en tant qu'ancien fonctionnaire de l'État, ancien haut fonctionnaire de l'État, qui a le devoir de servir avec obité et équité, je n'ai jamais posé, je dis bien que je n'ai jamais posé un axe pour entraver les actions de développement du chef de l'État, le président Athanas Guillaume-Patrice Talon. Qu'il vous souvienne que, en tant que chef de la circonscription urbaine intérimaire, le secrétaire général, premier secrétaire général de la ville de Cotonou, à l'avènement de la décentralisation, c'est la renaissance du Bénin, avec le président, le secrétaire général de Cotonou qui avait pris les règles de la ville de Cotonou. Quand j'ai travaillé et j'en pensais que je faisais la politique, non, je suis un fonctionnaire de l'État. Je suis là pour servir au regard des dispositions de notre Constitution. Je vais vous dire que, pendant tout ce temps, en tant que politicien, j'ai observé le chef de l'État. J'ai eu le temps de m'approcher de lui, de l'écouter, et il m'a convaincu que c'est qu'il a une vision pour cette nation, pour la République du Bénin, qui se recherche sur le boulevard du développement. Après ces observations, je pense qu'avec le bureau politique du parti pour la rénovation sociale, cette impersonalité, nous l'avons échangée. Et aujourd'hui, nous avons pris la décision de l'accompagner aussi bien administrativement que politiquement. Merci.